Monsieur Deloguste, s'il vous plaît. Au deuxième orateur, monsieur Frédéric Petit pour le groupe Démocrate et pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, Au départ de mon intervention, je voudrais que nous prenions une vision d'ensemble sur l'état actuel de notre relation avec l'Algérie. Vous avez dit, Madame la Présidente oratrice, vous avez dit que nous faisions croire qu'il n'y avait pas de tensions. Je rappelle que la Commission des Affaires étrangères, dans un rapport sur le budget, et après une mission que j'ai effectuée en Algérie, a appelé à la révision de cet accord dans un texte qui est accessible depuis 4 mois. L'état actuel de notre relation avec l'Algérie se caractérise par des faits sur lesquels, je pense, nous serons tous d'accord. Des blocages de diplomatie institutionnelle, vous l'avez rappelé, je vais même plus fort, ce que j'ai vu sur le terrain, c'est du harcèlement francophobe administratif, et parfois peu compréhensible, parce qu'il est, y compris dans sa propre logique, parfois absurde. C'est un tempo qui est dicté uniquement par les agendas intérieurs, alors que nous parlons de diplomatie, puisque nous parlons d'accord international. Mais il ne faut pas oublier, ma chère collègue, qu'en Algérie, il y a une énorme présence de Français, de francophiles, de liens entre sociétés civiles, de liens culturels, une francophonie très présente, ce que j'avais appelé dans mon rapport, très souvent sous les radars. Et puis, effectivement, il y a aussi une très grosse présence d'Algériens en France et de Français d'origine algérienne, vous avez rappelé les chiffres, dont une immense majorité est intégrée et créatrice de richesses. Je vous rappelle un chiffre que vous avez oublié de citer du même rapport, c'est que les Algériens sont la plus grosse nationalité à être bénéficiaire du contrat d'intégration républicaine. Mes chers collègues, je voudrais rappeler par cette petite introduction de commissaire des affaires étrangères, on ne peut pas traiter les questions de migration internationale les yeux rivés sur notre territoire, ou pire, les yeux rivés sur notre microcosme. Je pense qu'il est important de poser les enjeux entre nos deux pays de manière globale avant de prendre des décisions hâtives. Effectivement, nos relations avec l'Algérie sont illisibles, chaotiques. Certains les voient comme un rapport de force souvent fantasmé, d'autres comme un rêve illusoire de coupure ou un lent et inéluctable divorce, ou des annonces toujours recommencées de grands retours de flammes pour un statu quo éternel. C'est à notre sens l'origine, peut-être compréhensible, de cette proposition de résolution qui est maladroite, sinon démagogique, et qui traite mal une vraie question. Je rappelle qu'on ne soigne pas la varicelle en traitant les boutons. Trois faits. Cette proposition de résolution nous mettrait hors du droit international. Au-delà de notre relation avec l'Algérie, notre pays ne peut pas aller dans cette direction de façon diplomatique. Le droit international est remis en cause aujourd'hui. Notre pays doit maintenir le droit international et ne peut pas s'en échapper. Deuxièmement, elle est beaucoup trop réductrice. Vous avez utilisé, madame la chère collègue, le mot empêche. Non, nous avons réduit, dans le droit actuel, nous avons réduit nos visas de plus de 410 000 à un peu plus de 100 000 pour faire pression sur les retours. L'action de la France n'est pas bridée. Et enfin, vous l'avez dit également, ça serait évidemment contre-productif. Non seulement il y aurait un risque de revenir à 1962, mais vous avez cité vous-même Schengen. Schengen est dans bien des domaines plus avantageux que la situation de 1968. Ce n'est pas de la peur dont nous parlons. Ce traité, effectivement, ne correspond plus au contexte de 55 ans, y compris au détriment de notre partenaire algérien. Il faut donc le renégocier. C'est ce que j'ai dit il y a 4 mois. C'est ce que nous pensons dans notre groupe. Il faut le renégocier. C'est cela la route diplomatique, respectueuse du droit international, et qui permettra efficacement de sortir de l'imbroglio. Que pouvons-nous et que devons-nous exiger ? Eh bien, par exemple, ce que personne ne cite ici, mais qui me concerne et qui est tout à fait en logique avec la position globale que j'ai apportée, la francophonie. Nous devons renégocier en disant vous demandez des facilités et vous cassez l'apprentissage du français dans votre pays. Ce n'est pas normal. Ça, nous pouvons le faire si nous faisons une action diplomatique et pas une action dans notre coin. Nous pouvons évidemment demander la révision du droit des travailleurs qui n'est effectivement pas adapté aujourd'hui ou du regroupement familial qui n'est pas de droit commun. Que pourrions-nous apporter aux Algériens ? C'est rendre applicable aux Algériens, aux étudiants, le passeport talent, le passeport French Tech, le séjour pluriamuel des étudiants. Les étudiants algériens chez nous sont évidemment désavantagés par rapport aux autres. Le groupe démocrate ne soutiendra pas ce texte. Parfois, il faut être intelligent pour deux au lieu de s'isoler bêtement. Merci.